Bonjour et bienvenue au Mont Corvaux. Aujourd'hui nous vous proposons une théorie ultime sur un des personnages qui n'est encore jamais vraiment apparu dans One Piece, mais qui pourtant, vous allez voir, va jouer un rôle extrêmement important d'ici la fin du manga. Il s'agit du troisième meilleur membre de l'équipage du seigneur des pirates Goldie Roger. Vous allez voir que grâce à sa puissance et son savoir énorme, Scoppergaban va apprendre à Luffy et son équipage le pouvoir le plus important de One Piece. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous invitons à visiter et à vous abonner à notre chaîne secondaire Le Paradis du Joueur, spécialisé dans le cinéma, les séries télé, l'univers geek, la culture japonaise, manga animé, tout cela en général, et en vous abonnant, vous nous soutenez et vous permettez également de participer à de très grosses surprises qui arrivent sur cette chaîne. On n'en dit pas plus, place à Scoppergaban. Beaucoup connaissent son nom, mais qui est réellement Scoppergaban ? On ne sait que très peu de choses sur ce personnage si ce n'est qu'à l'époque, il constitua le monster trio de l'équipage de Roger avec Silver Ryleg à l'instar de Sanji, Zoro et Luffy aujourd'hui. De plus, Scopper en anglais signifie bronze et ce n'est pas un hasard car nous avons l'argent pour Silver Ryleg et l'or pour Goldie Roger, ce qui confirme alors sa place dans le trio. Nous savons aussi qu'il avait pour habitude d'embêter Chunks et Baggy qui étaient à l'époque de simples mousses sur Loro Jackson, contrairement à l'attitude bienveillante de Ryleg. Aussi, Gabban signifie la malversation en Indie. Nous avons ici alors un personnage qui fait tout de suite écho au comportement de Zoro, un personnage badass, cruel et sans pitié, contrairement à Sanji plus réfléchi comme Ryleg. Mais la chose la plus importante pour cette théorie va être son physique. En effet, nous pouvons voir que dans sa jeunesse, Gabban porte des lunettes et possède surtout une grande chevelure noire descendant tout au long de son dos. Mais alors qu'est devenu Scopper après la chute du seigneur des pirates ? Tel son frère d'âme Ryleg, serait-il devenu un vagabond, profitant de l'ombre pour agir ? Et bien nous avons un indice totalement fou sur ces possibles activités, car c'est sur une page de couverture où vous savez qu'Eshiro Oda a l'habitude de laisser des indices sur les futures actions ou futurs personnages de son manga ? Et bien sur celle du chapitre 631, nous retrouvons Crocus, partageant une coupe de zake avec un mystérieux personnage de dos. Vous avez bien compris, il s'agit forcément du vieux Gabban. Ce qui vient confirmer cette hypothèse, c'est que Crocus avait été engagé sur Laura Jackson pour être le médecin de Roger, devenu bien trop malade pour pouvoir continuer son aventure sans docteur. Ensuite, fait très intéressant, c'est que nous savons que Crocus était introverti, et qu'il ne parlait donc à personne si ce n'était avec ceux qu'il appréciait vraiment, tels les pirates de Rumbar, les Mugiwara par exemple, ou encore bien entendu, son ancien équipage. Maintenant, revenons sur le physique du personnage de dos. Nous pouvons retrouver exactement la même chevelure noire de Scopper ici, devenue blanche avec le temps. Ce qui rentre en adéquation parfaite avec cette idée. De plus, nous notons un accessoire extrêmement important. Le mystérieux homme porte un chapeau traditionnel japonais, énormément porté par la population donc japonais jusqu'au 20ème siècle, et même encore aujourd'hui. Et nous savons que le prochain arc de One Piece sera celui de Wano Koni, pays des samouraïs dont l'inspiration de ce pays est directement puisée dans le Japon féodal et donc l'ère d'Edo, ce qui correspond absolument à ce chapeau. Mais ce n'est pas fini, lors de la guerre de Marineford, nous apprenons que Hods Junior, ami du regretté Ace, avait aussi eu en gage d'amitié un chapeau traditionnel japonais, affirmant même de la bouche du grand Ace qu'il était confectionné au pays de toi, tout est connecté. Le mystérieux homme de Do, partageant donc son saké avec Crocus est alors forcément scopper Gaban. Il doit sûrement résider à Wano Koni, car en y réfléchissant deux minutes, Luffy a un parcours énorme et a visité beaucoup de lieux. Et Wano Koni est réputé pour être un des pays les plus forts du monde, dissuadant même le gouvernement mondial d'y mettre les pieds. Quoi de mieux pour un réfugié politique tel que Gaban, qui comme le reste de son équipage, doit avoir une prime astronomique sur sa tête. Et tout va dans ce sens, car Wano Koni, étant le prochain arc de One Piece après celui de Walk of Kailant, nous pourrions donc retrouver scopper Gaban en tant que samouraï. Beaucoup de questions se posent alors. Quelle est sa relation avec Kaido, vu que l'empereur devait être à l'époque un adversaire redoutable pour Roger ? Vit-il alors en cachette ? Ou est-il le shogun mystérieux de l'île ? Il est sûr et certain que Gaban va être d'une utilité pour les Mugiwaras, car lui aussi va retrouver la flamme de Roger dans les yeux de Luffy. Sa robe portée sur la couverture du chapitre 631 n'est pas sans rappeler l'habit traditionnel des samouraïs, exactement comme celui porté par Kinemon. On pourrait alors avoir un maître épéiste, un véritable samouraï qui entraînera Zoro, ou qui est déjà en train de l'entraîner, vu que cela fait un an que nous n'avons plus aucune nouvelle de lui depuis son départ à Wano Koni avec Usopp, Robin et Franky. Enfin, nous savons actuellement que Luffy n'a pas le niveau pour devenir le seigneur des pirates, ni même pour affronter directement un empereur. Grâce à RL League, Luffy a pu s'élever au niveau du nouveau monde. Mais cela ne reste pas suffisant pour devenir le meilleur des meilleurs, il lui faut donc un nouvel entraînement. Car même si une alliance comme celle contre Big Mom est possible, afin de faire donc tomber Kaido dans une guerre géante, comprenant Marco, Kids, Lo et son équipage, les Minx, les Mugiwaras et même Jinbei, cela n'augmentera pas le niveau propre de Luffy. Il faudrait donc un nouvel entraînement. De plus, beaucoup pensent qu'il est encore bien trop jeune pour être le symbole de liberté dans le monde. Et il est vrai qu'il y a encore une très grande différence d'âge entre Roger et Luffy, ce qui oblige donc une future ellipse du manga. Nous savons aussi que le plus grand nombre de lecteurs de One Piece sont des adultes, ce qui pourrait pousser Oda à faire grandir ses personnages en les faisant devenir plus vieux et plus matures, à la manière donc de Naruto. Pas forcément trop, mais juste assez pour faire comprendre qu'ils ne sont plus des adolescents ou jeunes adultes, ce qui serait juste magnifique et pousserait One Piece à transcender une nouvelle fois le temps, et nous faisant vraiment grandir avec ses personnages. Une nouvelle ellipse est donc à prévoir. Mais alors quel entraînement pour les Mugiwaras ? Quel entraînement pour Luffy ? Rien de plus simple, Rayleigh a appris à Luffy les bases du Haki, propulsant le manga à un tout autre niveau, où le Haki est chose fondamentale pour combattre dans le nouveau monde. Grâce au Seigneur des Ténèbres, Luffy a appris à maîtriser toutes les formes de Haki, et donc celui de l'armement, de l'observation ou du roi, lui permettant d'être au même niveau que les grands pirates de la seconde moitié de Grand Line, et de créer ainsi de nouvelles attaques comme le Red Hawk ou encore le Gear Force, qui est totalement basé sur le fluide offensif. Mais maintenant que Luffy a réussi à maîtriser les Haki, il lui reste une toute dernière chose à améliorer, une chose indispensable, mentionnée implicitement pour la première fois par Crocodile à Alabasta, et explicitement par Doflamingo à Dressrosa. Il s'agit bien sûr de l'éveil des fruits du démon. Mais alors qu'est-ce que l'éveil des fruits du démon, et bien selon le Grand Wakasama, il s'agirait de la maîtrise totale des pouvoirs de son fruit jusqu'à son paroxysme. Par exemple, pour les Zoans, cela revient à devenir totalement animal sous forme humanoïde. Crocodile affirme ainsi que les gardes bestiaux de la prison d'Umpel Down, Minotaur, Mino Rhinoceros, Mino Koala, Mino Zèbre et Mino Shiwawa, sont en réalité des humains ayant éveillé leurs Zoans, les rendant alors beaucoup plus puissants et leur accordant une régénération très rapide. Chez les Paramecia, l'utilisateur peut transformer son pouvoir à l'environnement, l'entourant et l'utiliser comme s'il s'agissait de son propre corps. Doflamingo arrive alors en ce sens à transformer la pierre en file. Pour le moment, l'éveil des Logias reste inconnu. Imaginez alors l'éveil du fruit de l'élasticité. Même si Luffy ne contrôle pas le caoutchouc, mais est du caoutchouc, on peut spéculer sur la transformation des éléments l'entourant en caoutchouc, lui permettant de se déplacer à sa guise sur une surface dont personne n'aurait l'habitude de marcher. De plus, son seul point faible étant les armes tranchantes, l'éveil du Gomu Gomu no Mi pourrait très bien transformer toute épée, sabre, katana et autres en caoutchouc, ce qui rendrait les attaques tranchantes inefficaces contre Luffy. Bref, un Luffy beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort et presque intouchable. Voici enfin venir un argument ultime pour cette théorie puisque c'est un argument d'autorité qui provient tout droit d'Eshiro Oda et de son interview de l'année dernière où il dit, je cite, « Moi-même, je ne sais pas comment Luffy va-t-il faire pour faire tomber le Yunko Kaido. Mais en attendant, je trouverai bien plusieurs solutions aux attentes de mes lecteurs. Concentre-nous plutôt sur la récupération de Sanji et la Tea Party. » Je pense pouvoir changer le style de combat de Luffy pour vaincre Kaido. Tout simplement, je réfléchis et pense que beaucoup d'entre vous seraient déçus d'avoir un combat comme d'habitude et que Kaido tombe à genoux avec un trop gros coup de poing de Luffy surpuissant. Et surtout, je ne veux pas que le premier Yunko que Luffy doit défaire soit vaincu comme un Shishibukai ou autre ennemi. Alors je vais devoir moderniser certaines choses. On ne joue plus aux pirates, on est face à un grand adversaire redoutable, ce n'est pas n'importe qui, c'est Kaido. Il est donc clair et net que Luffy n'a pas le niveau pour vaincre Kaido et Shiro Oda va devoir user de son talent pour nous donner un combat beaucoup plus complexe que les précédents. Luffy va devoir forcément passer au niveau supérieur et changer drastiquement de techniques de combat comme le souligne l'auteur et rien de mieux qu'éveiller son fruit du démon grâce à Gaban. Mais Luffy n'est pas le seul l'utilisateur de fruit du démon dans son équipage. Imaginez le pouvoir de destruction de Chopper en Zoan éveillé, la monstruosité de l'éveil du fruit de l'âme de Brook et même la magnificence de celui de l'éclosion pour Robin. Les Mugiwaras pourraient se hisser au meilleur des meilleurs n'ayant rien à envier aux autres, même pas aux empereurs. De plus cela encouragerait parfaitement un combat en équipe car comme précisé dans le chapitre 795 par le narrateur, personne ne peut vaincre Kaido en 1 vs 1. On serait donc obligé d'assister à un combat déloyal comme avec Crackers contre Nami et Luffy ou Loh et Luffy à Dressrosa contre Doflamingo car dans ces mêmes cas Luffy n'avait pas encore le niveau nécessaire pour battre son adversaire et doit alors compter sur ses amis, ce qui fait toute la force et la beauté des Mugiwaras. Pour conclure, il est sûr et certain qu'une grande guerre approche et Scopper Gabban jouera un rôle très important en assistant les Mugiwaras tel Rayleigh avant lui, permettant l'éveil du seigneur des pirates. La guerre approche et le monde ne sera plus jamais pareil après cet affrontement et personne ne le dira mieux que le maître. Tout ce que je peux vous garantir pour le moment, c'est que je souhaiterais avoir une bataille épique et elle le sera. Je veux qu'elle reste dans les mémoires des fans de One Piece encore plus que Marineford. Et voilà ce qui conclut cette vidéo théorie sur One Piece, elle nous tenait vraiment à coeur car beaucoup théorie sur l'arc de Wano Kuni et nous avions envie d'apporter notre pierre à l'édifice, notre propre vision sur la bataille contre Kaido. Merci enfin à tous de nous encourager. Vous n'imaginez pas le bonheur que produit un travail gratifié au quotidien, surtout quand celui-ci demande de plus en plus d'investissements. Également, n'oubliez pas de dire en commentaire votre propre vision du manga et donc du prochain arc de One Piece. Merci d'être toujours présents sur cette chaîne et de partager la passion de One Piece, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire. On se dit à très vite les amis, portez-vous bien et à plus au Mon Corvo. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501